Il pousse les pieds dans l'eau et peut atteindre 4 mètres de haut. Depuis des millénaires, le papyrus est récolté de la même manière. Dans ce village du delta du Nil, les fermiers se sont réappropriés il y a une cinquantaine d'années ces gestes ancestraux qui avaient quasiment disparu. Depuis, ils misent tout sur cette culture, au risque de tout perdre quand les touristes désertent l'Egypte. Depuis la pandémie de coronavirus, le tourisme a été très touché. Pas de revenus, pas de vente, on n'a plus de revenus à dépenser. Nous ne travaillons que dans la fabrication de papyrus, qui dépend totalement du tourisme. Nous n'arrêterons jamais de produire du papyrus. Nous continuerons quoi qu'il arrive, car c'est la seule source de revenus pour nous. Une fois récoltée, la tige de papyrus est tronçonnée, puis découpée en fines lamelles avec un fil. Ces lamelles sont ensuite immergées dans l'eau, puis soigneusement alignées sur des carrés de tissu, placées sous une presse, et enfin mises à sécher. Pharaons, hiéroglyphes ou paysages, une fois sèches, les feuilles issues du papyrus servent de support à des peintures qui constituent l'un des souvenirs préférés des visiteurs étrangers. Visiteurs qui s'étaient faits rares après la révolte populaire de 2011 et l'instabilité politique qui a suivi en Egypte. En 2020, ils avaient commencé à revenir lorsque la pandémie a de nouveau tout arrêté. Nous essayons de sortir des sentiers battus pour maintenir cette profession en vie. Nous avons fabriqué des objets en papyrus, des portefeuilles, des cahiers et de nouveaux articles pour que nous puissions continuer à travailler. Elle ne serait plus que 25 fermes comme celle de cette famille à tenter de vivre du papyrus à Al-Karamus contre environ 500 avant 2011. Depuis quelques mois, celle-ci s'est lancée dans le commerce en ligne pour exporter sa production en attendant que les touristes reviennent en Egypte. L'Egypte tente d'aller jusqu'à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada